Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Une nouvelle édition avec vous, Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Hakeem, bonjour à tous. L'opération de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle du 7 septembre a pris fin à 1816 prétendants. Nous écouterons le président de la République, Amagit Boune, Youssef Fouchich du FFS et Abdoulah Ali Hassani, chef du MSP. Deuxième étape du processus électoral, la validation des candidatures et l'année statuera dans un délai maximum de 7 jours avant de transmettre ses décisions à la Cour constitutionnelle. 58,28% et le taux de réussite au baccalauréat et les mathématiques en tête des filières, le ministre de l'éducation parle d'un vent significatif. À suivre un reportage après l'annonce des résultats du bac, ambiance particulière au niveau des établissements scolaires à Alger. La CIG rendra ce vendredi son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l'occupation sioniste des territoires palestiniens, tournant décisive dans l'application du droit international selon les experts. En sport handball, le troisième et dernier tournoi play-off du championnat d'Algérie d'âme et l'affiche à Constantine entre le HBC Elbier et le MC Alger. Bonjour à tous. Plusieurs prétendants à la candidature à la présidentielle du 7 septembre ont déposé hier leur dossier de déclaration de candidature au niveau du siège de l'autorité nationale indépendante des élections au Palais des Nations, où l'opération a pris fin à minuit. Parmi les prétendants à la candidature, le président de la République, Améjit Boune, qui a remercié dans une déclaration à la presse tous ses soutiens, féliciter les lauréats au baccalauréat et souhaiter aux sportifs algériens qualifiés aux Jeux Olympiques réussite et succès. On l'écoute. 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 Soutenu par une coalition de six formations réunies sous l'Alliance pour la stabilité et la réforme. Après l'étape complexe de collecte des signatures, les candidats doivent attendre la décision de Lannis qui a une semaine pour se prononcer. La Cour constitutionnelle disposera ensuite de 48 heures pour divulguer la liste officielle des candidats. Ceux qui seront retenus auront l'opportunité de présenter leur programme et de persuader les électeurs durant la campagne pour l'élection présidentielle du 7 septembre 2024. Dans l'actualité également, les résultats du baccalauréat de cette année qui ont connu un bon qualitatif par rapport à la session précédente 58,28% contre 56,61% en 2023. Déclaration du ministre de l'Éducation qui a animé hier une conférence de presse par filière et les mathématiques arrivent en tête du classement avec un taux de réussite de 82,25% tandis que la filière art introduite cette année a enregistré un taux de réussite de 79,45%. On écoute le ministre de l'Éducation. Le taux national de réussite au baccalauréat session 2024 avec une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est de 58,28%. Comparé à l'année dernière où il était de 50,61%, on a enregistré cette année une augmentation de plus de 7%, ce qui représente un bon significatif dans cet examen et dans celui du brevet de de l'enseignement moyen dans le taux de réussite a augmenté de 11,23%. Les écoles des cadets de la nation du cycle secondaire ont également enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de 97,95% et 100% de réussite pour les cadets. A cette occasion, le général d'Armé Saïd Cheniliha, chef d'état-major de l'ANP, a présenté ses félicitations à tous les lauréats. Il y a eu une ambiance particulière à Régnier hier au niveau des établissements scolaires juste après l'affichage des résultats. Ambiance à Alger dans ce reportage signé sur l'Eroslem. 16h, l'issel Idrissi, fixant le tableau où sont affichés les résultats du baccalauréat, Adam n'en croit pas ses yeux. Son camarade, Yahya, a mis du temps pour réagir et exprimer sa joie. Double joie pour ces pères de famille qui ont beaucoup de mal à retenir leur émotion. Après une attente interminable, les lycéens décrochent avec brio le précieux sésame, partie remise pour ceux qui ont raté le baccalauréat cette année. Les travaux de la 45e session du Conseil exécutif de l'Union africaine se poursuivent à Accra, au Ghana. Lors de son intervention, le ministre des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, a souligné la nécessité d'intensifier les efforts pour assurer l'autofinancement de l'organisation continentale avec des ressources africaines afin de garantir l'indépendance de ses positions et la souveraineté de ses décisions. Réal-Algérie, par la voix de son représentant permanent adjoint aux Nations Unies, a souligné la nécessité de demander des comptes à l'entité sionniste pour ses crimes commis à Raza. Nassim Gawawi s'exprimait lors d'une session ordinaire du Conseil de sécurité consacré au Moyen-Orient. Elle écoute. Nous appelons à l'application du principe de responsabilité. Il ne s'agit pas d'une option, mais c'est un impératif et c'est important. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas encore pris de mesures efficaces qui permettraient de mettre fin à ces atrocités et les attaques de ce dernier week-end contre le camp des déplacés à El Mouassi et El Shati, des zones sécurisées qui sont devenues des zones de mort. Comme l'a assuré le président de la République, Abdelmajid Boune, l'Algérie, qui a payé un prix très élevé pour recouvrer sa souveraineté et son indépendance, continue d'une manière déterminée à soutenir le peuple palestinien. Et très attendu, le verdict ou l'avis consultatif de la CIJ et la Cour internationale de justice se vendredi sur les conséquences juridiques de l'occupation sioniste des territoires palestiniens. Il s'agit d'un tournant décisif dans l'application du droit international vis-à-vis de l'entité sioniste, selon les experts pour Aul Edolfa, avocate française spécialiste du droit international. Et une fois les violations de l'entité sioniste reconnues officiellement, les autres pays devraient se mettre en conformité avec le droit international. L'avis consultatif est un avis qui va être de toute façon historique, parce qu'il va intervenir dans un contexte dans lequel de multiples instances internationales ont tout de même appelé Israël à mettre fin au génocide qui est commis contre les palestiniens. Alors c'est vrai que les avis de la Cour, qu'on qualifie donc de consultatifs, ils n'ont pas d'effet contraignant. Et le statut de la Cour prévoit qu'il appartient ensuite aux organes qui ont sollicité cet avis, donc là en l'occurrence c'est l'Assemblée Générale de l'ONU, de décider des moyens qui comptent à leur possession pour pouvoir ensuite appliquer cet avis. Et c'est pour ça que d'ailleurs c'est un peu contradictoire, puisqu'on dit que l'avis consultatif n'est pas une décision contraignante, donc elle ne va pas s'appliquer à Israël. Mais en revanche, le raisonnement juridique, quand il va reconnaître les conséquences qui découlent de cette occupation illégale, illicite et meurtrière, ça sera obligatoirement pris en compte par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Les Houthis ont annoncé ce matin avoir mené une opération militaire qualitative avec un drone, en ciblant l'un des objectifs importants dans la zone occupée de Jaffa, faisant la mort et des dégâts. Et hier, 5 personnes sont tombées en martyr et 18 autres blessées dans des frappes aériennes sionistes, visant trois villages dans le sud du Liban, selon des sources militaires libanaises. En visite de travail et d'inspection dans la hulaya de Bechal, le ministre de l'Hydraulique a insisté hier sur la poursuite de la cadence actuelle des travaux de réalisation du projet de transfert des eaux albiennes du champ de captage de Gatani vers Bechal, Karnatsa et Abadla de 80 000 m3 jour. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural a annoncé pour sa part également la création de micro-entreprises agricoles au nord, dans les hauts plateaux et au niveau du barrage vert. Youssef Chalfa a par ailleurs posé la première pierre du projet de réalisation d'un silo à céréales d'une capacité d'un million de quintaux dans la commune de Boumahara. A Raddayar, l'opération de recensement agricole se poursuit après la décision de prolonger le délai. L'opération qui tire à sa fin Mahfoud Kalkar est notre correspondant sur place pour plus de détails. Les agents recenseurs ont pu réaliser un taux d'avancement qui dépasse 99% pour ce recensement général agricole, comme le souligne le chargé de communication Belhaj Terichin. Nous avons enregistré jusqu'à ce jour 99,26%, soit un nombre de 2600 exploitations du 19 mai à 17 sujets. Il y a une prolongation, ce qui va nous permettre d'atteindre les 100% d'ici 10 jours, sachant que par rapport à l'état d'avancement d'enregistrement dans la plateforme de recensement, nous venons d'atteindre les 40%, soit plus de 4000 exploitations. Après avoir reçu du matériel informatique proprement, ça nous a permis beaucoup d'avancer dans l'enregistrement dans la plateforme. Un défi face aux conditions climatiques et la réticence des agriculteurs. Les facteurs climatiques, ils n'étaient pas favorables parce que c'était durant cette période estivale, avec les fortes chaleurs journalières, mais les recenseurs quand même commencent les sorties sur terrain et les investigations un peu très tôt le matin et après-midi jusqu'à après l'heure de 18h. D'autre part, il y a certains agriculteurs qui ont encore une certaine crainte par rapport à l'opération du RG1. Chaque fois, nous, à travers la vulgarisation et les services de la communication, nous essayons de leur dire que cette opération est toujours au profit de l'agriculteur. Ce troisième recensement général agricole se déroule sous le slogan « Information précise, développement durable ». Il n'y a pas question de sortir la journée en ces temps de forte chaleur à Sidi Blabas. Les familles préfèrent les sorties nocturnes où une ambiance bon enfant règne au niveau des placettes publiques. Reportage de notre correspondante Inès Mohamed. Privé de sortir toute la journée à cause du climat caniculaire qui règne depuis des semaines à Sidi Blabas, les familles préfèrent les sorties nocturnes pour se balader et se distraire. Le boulevard de la Magda 2, situé au cœur de la nouvelle ville, est devenu l'endroit idéal pour les familles. Il fait très beau le soir à Magda 2, c'est aéré, on se sent bien, on ramène nos enfants, il y a plus de monde et en plus c'est sécurisé, on n'a pas à avoir peur car on peut rester jusqu'à 10h voire même 11h du soir. On a remarqué qu'il y a un grand nombre de familles qui viennent, des enfants aussi. C'est très mouvementé et sécurisé aussi. Le lac de Sidi Mohamed Ben Ali, ce joyau naturel qui respire la fraîcheur, est l'endroit idéal qui attire beaucoup de visiteurs, même ceux qui viennent d'ailleurs. On vient ici tout le temps, on ramène les enfants, c'est calme, c'est beau et on se sent à l'aise puisque c'est sécurisé. Parfois ça nous arrive de dîner ici, on rentre jusqu'à la nuit, des fois on vient les après-midi vers 6h avec les enfants. On vient pour se distraire au lac, on prend du thé avec nos enfants, d'ailleurs c'est la deuxième fois en une semaine que l'on vit ici. Étant donné que le lac est situé à près de 2 km de la ville, des bus sont mobilisés à partir de 18h pour assurer le transport des familles et leur permettre de profiter pleinement de cet endroit naturel durant toute la saison estivale. De Sidi Blabas, Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. À suivre en sport, le troisième et dernier tournoi play-off du championnat d'Algérie de Handbaldame, ce vendredi et demain à Constantine. Un tournoi marqué par la confrontation entre le HBC Elbière tenant du titre et le MC Algey qui est co-leader. Toute l'actualité sportive dans un instant avec les Hamouches dans Matinsport, la météo Hakim Shiniti. C'est parti.